bonjour à tous donc aujourd'hui on va s'intéresser à ma remorque j'ai un roulement qui a pris du jeu donc je vais vous montrer comment on les contrôle donc là c'est une remorque à double essuie mais simple essuieuse c'est la même chose en fait vous prenez la roue de part et d'autre c'est à dire ici et ici j'ai qu'une main parce que je tiens le téléphone et vous secouez si vous avez un petit cloque un petit bruit comme c'est le cas là et un problème de roulement donc là on voit pas très bien je vais démonter la roue vous entendez bruit normalement ça doit faire aucun bruit on voit bien qu'il est qu'il est mort alors je fais également cette vidéo pour vous dire que c'est très facile à changer vous avez un capuchon qu'il faut enlever au centre du moyeu là j'ai déjà enlevé et vous avez un écrou qu'il suffit de dévisser vous changez tout ensemble en fait ça se vend sur les magasins spécialisés vous pouvez trouver ça sur internet j'ai déjà changé ça coûte 29 euros je crois et en fait vous avez l'ensemble vous avez l'écrou le roulement avec tout l'ensemble des quatre vis il faut pas rester comme ça parce que enfin moi j'apprends pour faire de l'autoroute et bien entendu le pneu vibre et bouge un petit peu comme ça ça pose des problèmes sur la tenue de route et si vous si vous chargez parce que bien entendu des fois on charge beaucoup plus lourd que ce qu'on devrait c'est pas très bon d'avoir un roulement qui est mort comme celui ci on se retrouve donc quelques jours plus tard avec le problème de roulement de remorque écoutez on écoutera après le bruit d'un roulement neuf donc j'ai bien reçu ce que j'ai commandé sur internet ça m'a coûté 26 euros plus 12 euros transport donc 38 euros et en fait comme vous pouvez le voir on a tout le moyeu on a c'est pas un roulement qui à extraire on a on a le moyeu en entier avec le cache et l'écrou et la rondelle alors très important l'écrou voyez un frein filet en nylon pour éviter qu'il se dévisse c'est mieux donc il suffit juste de dévisse et celui-là de repositionner celui-là et le tour est joué donc je vais essayer de le faire en tenant le téléphone donc ça c'est un écrou de 24 donc j'ai déjà desserré débloqué réellement c'est extrêmement simple une fois qu'on a passé le frein filet il s'enlève tout seul on le met de côté parce qu'on va pas l'utiliser ça on sort donc je pense qu'il faut y aller peut-être avec un petit coup de marteau donc ça y est il est sorti et il suffit de remettre le nouveau sur son axe voilà donc je vais l'enfoncer après je mets la rondelle l'écrou de cache et c'est terminé et donc maintenant on peut l'écouter on n'entend plus rien donc l'écrou le nouvel écrou a été vissé avec sa rondelle après il n'y a plus qu'à mettre le cache comme ceci remettre la roue et voilà donc petite vidéo très simple pour ceux qui voudraient se lancer là dedans il n'y a pas de problème particulier c'est très simple à faire et ça peut vous éviter bien des désagréments voilà écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao